Catéchisme de Saint-Piedis, page 68. Nous sommes dans le chapitre 4, sur la Très-Sainte Eucharistie qui a commencé, page 65. Paragraphe 2, la fin et les effets de l'Eucharistie. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la Très-Sainte Eucharistie ? Jésus-Christ a institué la Très-Sainte Eucharistie pour trois raisons principales. Premièrement, pour qu'elle soit le sacrifice permanent de la nouvelle loi. Deuxièmement, pour qu'elle soit la nourriture de notre âme. Troisièmement, pour qu'elle soit un mémorial perpétuel de sa passion et de sa mort, et un gage précieux de son amour pour nous et de la vie éternelle. Quels sont les principaux effets produits par la Très-Sainte Eucharistie en celui qui l'en reçoit ? Voici les principaux effets produits par la Très-Sainte Eucharistie en celui qui la reçoit dignement. Premièrement, elle conserve et accroît la vie de l'âme, qui est la grâce, comme la nourriture matérielle soutient et accroît la vie du corps. Deuxièmement, elle remet les péchés véniels et préserve des péchés mortels. Troisièmement, elle produit la consolation spirituelle. Paragraphe 3 Fin de la parenthèse personnelle. Qu'est-ce qu'être en état de grâce ? Être en état de grâce, c'est avoir la conscience pure de tout péché mortel. Quel péché commet celui qui communie en sachant qu'il est en état de péché mortel ? Celui qui communie en sachant qu'il est en état de péché mortel commet un horrible sacrilège. Quel est le jeûne requis pour la Sainte Communion ? Le jeûne requis pour la Sainte Communion est le jeûne naturel qui est rompu si on prend la plus petite chose par manière de nourriture ou de boisson. La communion n'est-elle jamais permise à qui n'est pas à jeûne ? Elle est permise aux malades qui sont en péril de mort et alors la communion est appelée viatique. Qu'entend-on par savoir ce qu'on va recevoir ? Savoir ce qu'on va recevoir, c'est connaître ce que la doctrine chrétienne nous enseigne au sujet de ce sacrement et le croire fermement. Que veut dire communier avec dévotion ? Communier avec dévotion veut dire s'approcher de la Sainte Communion avec humilité et avec modestie, soit dans le maintien, soit dans les habits, et faire la préparation avant et l'action de grâce après la Sainte Communion. Quand est-on obligé de communier ? On est obligé de communier tous les ans à Pâques dans sa propre paroisse et de plus quand on est en danger de mort. À quel âge commence à obliger le commandement ou précepte de la communion pascale ? À l'âge où l'enfant est capable de s'en approcher avec les dispositions requises. Est-il bon et utile de communier souvent ? C'est une chose excellente de communier souvent, pourvu qu'on le fasse avec les dispositions requises et d'après le conseil de son confesseur. Après la Sainte Communion, combien de temps Jésus-Christ reste-t-il en nous ? Après la Sainte Communion, Jésus-Christ reste en nous par sa grâce tant que nous ne péchons pas mortellement. Et par sa présence réelle, il reste en nous jusqu'à ce que soient consommées les espèces sacramentelles. Vidéo placée dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.